C'est un petit peu le même copie de match que le match 2, que le match 3 où il faut 10 minutes et il y a une pénalité qui va arriver. Et là la possibilité derrière et c'est goal ! Arnaud Schneck qui loge le puck dans la lucarne. Le retour de l'efficacité à Joulot est là, la première occasion et on loge le puck au bon endroit. Tu venais de le dire, il n'y avait pas forcément eu beaucoup de shoot, il n'en faut pas beaucoup, il faut juste que ça passe la ligne. Et ça c'est un goal qui, après 10 minutes, qui est très important, il y avait une pénalité différée donc ça va s'annuler. Mais très beau goal dans le slot pour Arnaud Schneck. Arnaud Schneck qui fait une toute belle saison et qui confirme avec ce troisième but en play-off pour lui. Par contre en allant voir la vidéo. Ah non, 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 pardon. On en a pu croire, un instant que... Tu dois continuer à jouer avec Devos et Patin et essayer d'aller, même toujours un peu, de manière très très disciplinée. C'est l'espace pour Devos et Hazen en contre. Hazen, Hazen, Devos et 2-0 ! Le voici le but que le HH a joué à chercher depuis longtemps et qui l'autre que ces deux étrangers en contre. Parce que finalement c'est Kloten qui était à deux doigts de repartir en rupture. Et récupération milieu de glace et ça va très très vite. Et cette fois-ci, c'est au fond. Exactement, une perte de puck et puis il y a un surnom derrière, 2 contre 1. Excellent jeu de Schmutz là, qui lance Devos, qui patiente, qui patiente, qui la met bien. Ce n'est pas la passe la plus facile à faire pour Hazen sur un beck-en comme ça quand on est droitier. Mais voilà, il trouve la palette à Devos, ça va sous la latte. Elle est super bien mise. Il a payé de sa personne pour ce bloc-shot. Et le contre derrière avec Maka qui va aller seul. Maka face à Nifler pour le troisième. Et c'est un goal ! Steven Maka, encore un joueur de la quatrième ligne et qui marque. Maka était passeur sur le 1-0. Il est maintenant le buteur. Le but peut-être qui va mettre le H&A à l'abri ce soir. Oui, exactement. On a tellement dit que le H&A était avec une ligne. Et puis ce soir, déjà le match 2, c'était les deux premiers goals. C'était le deuxième bloc. Ce soir, c'est le quatrième bloc qui fait la différence. Et là, 3-0. Attention, ce n'est pas fini. Mais Clouton, avec ce qu'il nous montre jusqu'à maintenant, ça va être extrêmement compliqué. Mais c'est un goal qui fait du bien, qui récompense le jeu de Maka. Et il est à 4. Petit bonbon dans la bouche. Et il faudra jouer. Guerrier aussi à Wirt. Il est de l'espace pour Frossard et Hubert. Hubert, et ça fait 4. C'est superbe. La passe servie sur un plateau de Thibaut Frossard pour le quatrième. Et Ajoin, dans ce dernier tiers, déroule, profite des largesses défensives. Zurichoise pour enfoncer le clou. Ce n'est même pas qu'on peut dire qu'il profite des largesses parce qu'il se montre tellement, tellement offensif. C'est qu'il perd de même des pucks. Ça fait vraiment le jeu d'Ajoin qui attend. Juste les erreurs de Clouton. 4-0, ça ressemble vraiment... En tout cas, je n'avais pas dit que début de match, on n'aurait pas pensé qu'il y ait autant de goals. Mais là, de nouveau, belle exécution. La passe, shoot direct. On ne tremble pas non plus. Hubert, là, c'est... Tire direct, milieu du goal.